L'expression de Michel Sidorov Onzième épisode Excédé par les attentes à son égard de Piotr Stepanovitch Verkhovensky, qu'il comprenait de moins en moins, Stavrogin a poussé celui-ci à se découvrir en avouant qu'il ne se pensait même pas socialiste, contrairement au groupe qu'il manipulait. Ne se voyant pas du tout dans le rôle du prophète soulevant les foules que Piotr tentait de lui faire jouer, Stavrogin a préféré mettre un terme aux discussions avec lui. Mais remué par les abîmes moraux qu'il voyait s'ouvrir sous ses pieds, celui-ci a alors ressorti la confession écrite l'an passé dans laquelle il revenait sur sa vie dissolue à Saint-Pétersbourg, sur sa responsabilité dans la mort atroce d'une enfant et sur son indifférence fascinée au moment des faits, indifférence princière qui continuait de prévaloir chez lui alors que le reste de la ville s'agitait de manière si inquiétante que le gouverneur ne pouvait plus trouver le sommeil. Mon ami, pardon de vous... Qu'est-ce que c'est ? C'est moi. Pardon de vous réveiller, je sais qu'il est tard, mais j'ai à vous parler. À deux heures du matin... Vous devez m'écouter, c'est de la plus haute importance. Vous comprenez ? Cela dépasse les bornes. Je ne supporterai pas cette situation plus longtemps. Tout le monde se moque de moi et ils disent que vous me menez par le bout du nez. Moi ? Le gouverneur ? Ah, vous souriez ? Non, madame, non. La minute a sonné. Le temps du rire est à présent passé, comme celui des russes de la coquetterie féminine. Nous ne sommes pas dans le boudoir d'une dame minaudière, mais telles deux êtres abstraits dans une montgolfière qui se croissent pour se dire toute la vérité. C'est vous, oui ? Oui, vous, madame, qui m'avez sorti de ma condition. C'est seulement pour votre vanité à vous que j'ai accepté cette place. Sachez, madame, sachez que j'aurais pu me débrouiller avec cette place, car j'ai des aptitudes. Mais avec vous, madame, en votre présence, c'est impossible de se débrouiller. Parce qu'en votre présence, je n'ai pas d'aptitude. Il ne peut pas y avoir deux centres en même temps. Et vous, vous en avez fait deux. L'un chez moi, l'autre chez vous, dans votre boudoir. Deux centres de pouvoir, madame. Mais ceux-là, je ne le permettrai pas. Mais comment donc m'avez-vous rendu le bien que je vous ai fait ? Notre mariage n'avait jamais consisté qu'en une chose. Tous les jours, vous m'avez démontré que j'étais insignifiant, stupide, et même lâche. Et moi, dans le même temps, j'ai dû vous démontrer que je ne suis pas insignifiant, que je frappe tout le monde par ma noblesse. Mais, 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 je ne veux plus que vous receviez Piotr Stépanovitch. Il m'est tout à fait insupportable de savoir pas m'avoir d'un avec vous, ici même. Vous m'entendez ? Je ne le veux plus. Non, non, je ne permettrai pas qu'on nie l'existence de Dieu sous mon toit. J'enverrai à tous les diables votre impardonnable salon d'incroyants. En tant que gouverneur, il est presque de mon devoir de croire en Dieu. Entendez-vous ? Et c'est donc le devoir de ma femme, aussi. C'est vous, oui, vous, madame, dont l'honneur aurait dû être de vous soucier un peu de votre mari. Et cependant, vous êtes la raison pour laquelle tout le monde me méprise, ici. C'est vous qui les avez tous mis dans cette humeur. J'anéantirai la question féminine. Entendez-vous ? Ces miasmes-là, je vais les éventer. Et cette fête stupide sur souscription pour les préceptrices, le diable les embroche, je vais l'interdire et disperser tout le monde. La première préceptrice que je trouverai à partir de demain matin sera chassée de la province et avec un Cossack. Voilà ! Ah ! Ah ! Exprès ! Exprès ! Savez-vous que vos fripouilles agitent les gens dans les usines ? Savez-vous qu'ils distribuent exprès des proclamations ? Exprès ! Savez-vous que je connais le nom de quatre de ces fripouilles et que je deviens un fou ! Mais définitivement fou ! Je suis moi-même au courant depuis longtemps de ces projets criminels. Ce ne sont que des bêtises. Vous prenez cela bien trop à cœur. Et en ce qui concerne les galopins, non seulement je connais les quatre dont vous parlez, mais je les connais tous. Et pourtant cela ne me rend pas folle comme vous. J'ai confiance. Et j'espère mener le tout jusqu'à un terme, comment dire, harmonieux. Je veux donner confiance à cette jeunesse, mon ami. Je veux la raisonner. Et comme l'orage dans le ciel bleu, lui prouvait que tous ses projets étaient connus et lui montrait ensuite de nouveaux buts pour une activité raisonnable et dirigée vers la lumière. Apprends, femme imbécile, mais venimeuse, que je vais faire arrêter tout de suite ton amour indigne. Je lui mettrai les fers et je le ferai mener au cachot. Ou bien, ou bien, je vais sauter par la fenêtre moi-même, là, sous tes yeux. Ah oui, tu sais, Julia, tu sais que moi aussi, je peux faire quelque chose. Mon Dieu, mais... Qu'est-ce que je fais? Le lendemain matin, quand il se réveilla, Von Lemke ne voulait recevoir personne, ni le petit-déjeuner, ni son secrétaire Blum, ni le chef de la police. Et quand celui-ci partit à sa recherche, c'est sur une route permettant de quitter la ville qu'il découvrit la hiérarchie, tenant à la main un petit bouquet de fleurs jaunes. Vassily Ivanovitch Flibustierov était le nouveau commissaire de police. Il venait de prendre son poste et découvrir le gouverneur au milieu des fleurs dut lui faire une impression étrange. Car ce commissaire, c'était le type de l'administration fait enthousiasme et il s'était déjà distingué par le zèle incroyable qu'il mettait au service, par cette espèce d'envolée dans ce qui concernait toute la partie exécutive et son état d'ivresse congénitale. Il n'a donc peut-être pas vu ces fleurs, en quelque sorte, car il était tout à sa mission. Il venait chercher le gouverneur pour qu'il s'occupe des 70 ouvriers de l'usine Spigouline, massée devant le gouverneurat. Cette foule marchait d'un air digne, presque en silence. Le peuple russe a toujours aimé parler avec le général en personne, en fait, déjà pour le plaisir en soi et quelle que soit l'issue de l'entretien. Même si Lippoutine, Piotr Stepanovitch et peut-être encore quelqu'un fait de cage à Paris, tournoyait parmi les ouvriers, je suis persuadé qu'ils n'ont parlé qu'avec deux ou trois d'entre eux et que cette conversation n'a rien donné. Alors, si cette foule assez ordinaire a été tout de suite présentée comme une foule en révolte, menaçant de renverser l'ordre établi, c'est que le chef de la police, de mèche avec le gérant de l'usine, avait intérêt à la présenter sous ce jour-là. Lemke était si obsédé par les proclamations et par la recherche des meneurs et il voulait tellement se faire bien voir de Pétersbourg que certainement le chef de la police comprit tout de suite comment il pouvait se servir de cette petite manifestation pacifique pour le manipuler. Vous voyez votre excellence, ce sont les Spigoulines qui se révoltent. Les Spigoulines ? Votre excellence ! Protégez-nous ! Protégez-nous ! Protégez-nous ! Protégez-nous ! À genoux, flébussiers ! Protégez-nous ! Votre excellence ! Protégez-nous ! On était engagés à 40 copains ! 40 copains ! Les 40 copains ! Le gérant l'avait promencé ! Le gérant l'avait promencé ! Le gérant l'avait promencé ! S'il vous plaît ! Votre excellence ! Votre excellence ! Les verges ! Ah oui, oui, les verges ! Les verges ! Les verges ! Les verges ! À l'évidence, le chef de la police, trop prévoyant, les avait gardés en réserve, ces verges. Chargez ! Ah ! Non ! S'il vous plaît ! Du reste, c'est une invention totale de dire qu'ils furent tous punis, ou même la moitié. Sors nette aussi, comme quoi, soi-disant, je ne sais quelle vieille dame fut arrêtée et fouettée pour je ne sais quelle raison. Beaucoup parlaient chez nous d'une petite vieille de l'hospice du cimetière qui, traversant la place, se serait frayée à un passage et se serait exclamée « Quelle honte ! » en crachant par terre. Alors, soi-disant, on se serait saisis d'elle et elle aurait eu droit à son rapport. On organisa chez nous, en ville, dans le feu de l'action, une souscription pour la petite vieille. Il s'avère à présent que la petite vieille de l'hospice n'a même jamais existé. Si je mentionne cette inexistante petite vieille, c'est que Stéphane Trofimovitch est peut-être à l'origine de cette rumeur aberrante. C'est-à-dire que, simplement, dans le développement ultérieur du ragot, on l'a pris, lui, et on a fait de lui une petite vieille. Surtout, ce que je ne comprends pas, c'est la manière dont il m'a échappé quand nous avons débouché tous les deux sur la place. Il m'a fallu plusieurs minutes pour le découvrir au cœur même de l'action, et quelques minutes encore pour le convaincre de passer notre chemin pour ne plus faire attendre Yulia Mikhailovna, chez qui nous devions nous rendre. Dans son antichambre, où, à grand peine, je cherchais à apaiser Stéphane Trofimovitch, nous croisâmes le gouverneur, lui-même. Excellence ! Qui est-ce ? Assesseur de collège à la retraite Stéphane Trofimovitch Verkovenski, votre excellence. Quel sujet ? Je me suis trouvé aujourd'hui soumis à une perquisition à domicile par un fonctionnaire agissant au nom de votre excellence. C'est pourquoi je voudrais... Le nom, le nom ! Stéphane Trofimovitch Verkovenski. Ah ! Mais c'est... c'est celui qui répond. Mon cher monsieur, vous vous faites remarquer d'un point de vue. Vous êtes professeur ? Jadis, j'ai eu l'honneur de lire un certain nombre de cours devant la jeunesse de l'université. Devant la jeunesse ? Cela, monsieur, je ne le permettrai pas. Je ne permets pas la jeunesse. Tout ça, c'est des proclamations. C'est une attaque contre la société, monsieur, de la flibuste. Que demandez-vous, monsieur ? Au contraire, c'est votre épouse qui m'a demandé de faire une lecture demain au cours de la fête qu'elle organise. Moi, je ne demande rien. Je suis venu demander justice. La fête ? Il n'y aura pas de fête. Votre fête, monsieur, je ne la permettrai pas. Des cours ? Des cours ? Je vous serai très reconnaissant de me parler sur un ton plus poli, votre excellence, sans taper du pied et sans me crier dessus comme sur un petit enfant. Je défends la société et vous, vous, vous la détruisez. Oui, vous la détruisez, vous. Mais je vous reconnais. C'est vous qui étiez gouverneur dans la maison de la générale Stavroguina. Oui, en effet. Et pendant vingt ans, vous avez répandu ce qui éclate maintenant. Tous les fruits. Je crois que je viens de vous voir sur la place. Craignez pourtant, monsieur. Craignez. Votre façon de penser nous est connue. Soyez assurés que je vous ai à l'œil vos leçons, cher monsieur. C'est une chose que je ne peux pas permettre. Je ne peux pas, monsieur. Oh, mais enfin ! Je répète à son excellence qu'elle fait d'erreur. Votre épouse m'a demandé de lire non pas un cours, mais quelque chose de littéraire pour la fête de demain. Mais de toute façon, à présent, je renonce à cette lecture. Je vous demande humblement de m'expliquer, si c'est possible, de quelle façon, pour quelle raison ou pour quel acte, j'ai été soumis à la perquisition de ce matin. On m'a pris un certain nombre de livres, des papiers d'ordre privé, des lettres qui m'étaient chères. Qui a perquisitionné ? Mais ce fonctionnaire, ici présent. C'est vous, Blum ? Oui, votre excellence. Mais vous ne faites que des bêtises. Oh, mais excusez-moi. Tout cela... Tout cela n'était sans doute qu'une maladresse, rien qu'un malentendu. Votre excellence, permettez-moi de vous faire remarquer que ce malentendu... Mais enfin ! Vous ne voyez donc pas comme je suis malheureux, moi-même. Votre excellence, que ma plainte grincheuse ne vous tracasse plus. Faites-moi seulement rendre mes livres et mes lettres. Ah ! Stépan Trofimovitch, enfin je vous trouve. Comment vous remerciez de la joie que vous me faites en me rendant visite ? Mon ami... Le jour même où votre excellent ami Karmazinov arrive en ville. Stépan Trofimovitch, enfin depuis le temps. Ce n'est pas trop tôt, excellent ami. Vingt-cinq ans que nous nous ne sommes vus. Vous rendez-vous compte, ma serre ? Qui de nous est le plus ignoble ? Lui qui me prend dans ses bras pour m'humilier tout de suite, ou moi qui le méprise, lui et sa joue, et qui l'embrasse tout de suite alors que j'aurais pu me détourner. Mais racontez, racontez donc. Cher Julia Mikhailovna, emmenez-nous vite, c'est vous, pour que ce cher homme s'assoie et qu'il nous raconte tout. Cher M. Karmazinov, la vie d'un homme de la vieille génération aux convictions que nous savons, même avec vingt-cinq ans d'intervalle, devrait paraître monotone. Passons au salon. Oui, vraiment monotone. Telle fut aussi ma vie pendant tout ce quart de siècle, et comme on trouve partout plus de moines que de raisons, et que je suis parfaitement d'accord avec cela, il s'est donc trouvé que pendant tout ce quart de siècle... C'est charmant, les moines ! Quant à moi, de ce point de vue-là, je me suis calmée. Et voilà déjà plus de six ans que je vis à Karlsruhe. Et quand l'année dernière, le conseil de la ville a décidé de faire poser une nouvelle canalisation, j'ai senti en mon cœur que ce problème de la canalisation de Karlsruhe m'était plus cher et plus proche que tous les problèmes de ma sœur patrie, pour toute la période de ce qu'on appelle les réformes. Je suis forcé de compatir, encore qu'à contre-cœur. Vous parlez des tuyaux pour l'écoulement des immondices ? La canalisation, docteur, la canalisation. Et je les ai même aidés à réviser le projet. Permettez-moi de ne pas être de vos avis, Karlsruhe, c'est une chose. Mais vous, vous adorez la mystification. Et cette fois, nous ne vous croirons pas. Qui donc, parmi les Russes, parmi les écrivains, a représenté le plus de types les plus contemporains ? Qui a levé autant de questions les plus contemporaines ? Et justement, a montré les points contemporains les plus pressants qui forment le type de l'homme d'action contemporain ? Vous ? Et vous seul, personne d'autre ? Oui, bien sûr. J'ai présenté tous les défauts des slavophiles dans le type de Pogoshev et tous ceux des occidentalistes dans celui de Nikodimov. Mais je fais cela en passant pour tuer cet ennui incessant du temps qui passe et satisfaire à toutes ces exigences incessantes de mes concitoyens. Vous savez déjà, sans doute, Stépan Trofimovitch, que demain nous aurons le plaisir d'entendre des pages charmantes de Sémion Légorovitch Karmazinov. Cela s'appelle ? Merci. Il déclare dans cette œuvre qu'il n'écrira plus, ah non, jamais plus, pour rien au monde. Même si un ange descendait des cieux ou pour mieux dire, si toute la haute société le suppliait de revenir sur sa décision. Oui, je fais mes adieux. Je dirai mon merci et je m'en irai. Et là-bas, à Karlsruhe, je fermerai les yeux sans chercher de récompense. Donnez-moi votre adresse. je viendrai vous voir à Karlsruhe. Sur votre tombe. Alors, Stépan Trofimovitch, on vous arrête à ce qu'on dit ? Stavrogin, Piotr Stépanovitch, approchez, venez nous rejoindre. J'espère que cette arrestation n'aura aucune influence sur ma requête, que malgré ce malheureux désagrément que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, vous ne voudrez pas décevoir nos meilleurs espoirs et nous priver du plaisir d'entendre votre lecture pour notre matinée littéraire. Je ne sais pas. Maintenant, je... Oh, figurez-vous, j'étais si impatiente de connaître l'un des esprits russes les plus remarquables et les plus indépendants. N'est-ce pas, ma chère Lisa ? Absolument. Le compliment est prononcé si haut que, bien sûr, je n'aurais pas dû l'entendre. Mais je ne crois pas que ma pauvre personne vous soit aussi indispensable pour cette fête de demain. Du reste, je... Mais vous allez me le gâter. Je viens juste de le prendre en main et là, en un matin, une perquisition chez lui, on l'arrête, un policier le prend par le collet et maintenant, les dames viennent le bichonner dans le salon de monsieur le gouverneur. Mais le moindre petit bout d'os qu'il a en ce moment doit gindre de volupté. Il n'a jamais rêvé d'une fête pareille. C'est là qu'il pourra commencer à moucharder les socialistes. Impossible, Piotr Stepanovitch. Le socialisme est une trop grande idée pour que Stepan Trofimovitch ne le comprenne pas. L'idée est grande, certes, mais ceux qui la professent sont loin d'être toujours des géants. Assez, assez. Les fribustiers de notre temps sont découverts. Pas un monde de plus. Les mesures sont prises. Excusez-moi, le gouverneur est un peu inquiet mais tout cela n'est rien. Et la fête, demain, bien sûr, l'égayera, c'est certain. Bien, je propose que nous commencions tout de suite la réunion pour laquelle vous êtes venus. Nikolai Tievolodovitch Stavrogin, il y a un capitaine qui se dit votre parent, le frère de votre femme, du nom de Lébiadkin, qui n'arrête pas de m'écrire des lettres indécentes et se plaint toujours de vous en me proposant de révéler des secrets qui vous concernent. Si réellement il est votre parent, empêchez-le de m'humilier et épargnez-moi ces désagréments. Oui, j'ai le malheur d'être parent avec cet homme. Je suis le mari de sa sœur, Nélébiadkina, depuis voilà déjà cinq ans. Soyez sûr que je lui transmettrai vos exigences aussitôt que possible et je me porte garant qu'il ne vous dérangera plus. C'était Les démons de Fédor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Dupréz, le narrateur. Damien Zanoli, Piotr Stepanovitch Verkhovenski. Patrice Bornand, Von Lempke. Thibaut Vinson, Nikolaiv Siewelodovitch Stavrogin. Juliette Croizat, Julia Mikhailovna. Jean-Luc Debatis, Karmazinov. Igor De Savic, Stepan Trofimovitch Verkhovenski. Aurélie Nuzia, Elisavieta Nikolaevna. Olivier Chauvel, le commissaire Flibus Tirov. Et les voix de Thierry Garay, Stéphane Sestak, Vincent Bramoulet, Yvon Martin, Gal Payat, Ange Amiel, Jérôme Chapat, Raphaël Goldman. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Cattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Les démons, roman de Fedor Dostoevsky, traduit du russe par André Markovitch, est publié aux éditions Babel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada